salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de la compétence archéologie voilà j'avais envie de faire une petite série de vidéos avec mon petit archéologue que vous voyez là il s'appelle Harold Hermès je l'ai créé exprès voilà avec sa petite maison il habite une starter qui est à Willow Cric voilà donc vous pouvez retrouver Harold et aussi la maison sur ma chaîne youtube sur mon site etc voilà et donc j'avais envie de tester la compétence archéologie bon j'ai pas trop joué encore dans la jungle et voilà donc j'avais envie et puis je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo voilà donc c'est parti alors il a 2248 simflouz tu vas partir dans la jungle donc prendre des vacances ah oui j'ai un peu triché juste avant parce que comme je viens juste de le créer en fait je lui ai mis je lui ai mis voilà bricolage à fond jardinerie à fond enfin jardinage plutôt jardinerie n'importe quoi logique à fond et voilà donc je me suis dit que ça allait rendre les choses un peu plus faciles et bon le but c'est pas de faire un let's play pendant qui va durer 15 épisodes non plus voilà j'avais envie de faire quelque chose d'assez concis pour vous montrer cette compétence et moi voilà pour la découvrir aussi alors c'est parti on va on va partir justement on va prendre des vacances et on va aller à salvadorada voilà on vient d'arriver à salvadorada ça va vite avec les sims quand on voyage et donc je suis je suis chez moi en fait c'est une création que j'ai faite pour pour dans la jungle en fait c'est une petite cabane perché voilà donc je vous la montre un peu vite fait là vous avez voilà j'ai mis un arbre j'ai mis un avocatier j'ai mis une tente un établi d'archéologue et voilà les sanitaires ici et on fait pipi dans les buissons et en haut voilà après quand on monte il ya la table vous avez le barbecue ici là on rentre dans la petite cabane 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 maison quoi et il y a deux lits deux lits de camps un frigo un vieux frigo et puis voilà bon de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse si vous la voulez voilà donc on est arrivé ici alors je sais que l'établi en fait ah oui c'est vrai j'ai eu le message qui me dit que j'ai reçu deux machettes et un répulsif anti araignée alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi ça et j'ai dit on met ça voilà l'établi on va le mettre dans mon inventaire je veux voir si je peux choper aussi ma tonte au cas où je sais pas si ça va me servir ou pas je verrai bien on peut cueillir là non il n'y a rien encore et oui forcément voilà donc alors comme il me reste 967 je vais aller faire un petit tour au marché voilà on est arrivé au marché et en fait donc on est au bar avec le marché qui est juste à côté alors là si on clique sur la statue voilà il va aller voir la statue normalement on devrait on devrait découvrir la culture salvadoradienne voilà compétences acquises voilà donc tu regardes la statue t'es content en attendant les vendeurs ne pas tarder donc est ce que tu me il ya une charmante jeune fille qui est qui me présente des machettes donc je pense que l'on va acheter encore une ou deux toujours servir tu n'as pas grand chose et après marchandais non acheter des produits secrets acheter des produits secrets la table d'un un ouais on va acheter des produits secrets on va voir ce qu'il ya alors volume ah oui il ya le livre d'archéologie je pense que je vais en prendre un on verra bien si ça me sert ou pas ensuite la cabane gelée je les prises l'établis glaciaire je suis pas vraiment si ça sert à quelque chose mais bon garantie de conserver au frais votre nourriture pendant vos sorties ouais bon vu que remarque est ce que j'en prends une je peux peut-être en prendre une aussi et du coup si je prends à manger on va commander à manger on va prendre ouais mais on sait pas c'est parce que c'est banane plantain frites ouais bon ça on sait ce que c'est on va prendre ça allez vas-y qu'est ce qu'il ya non mais j'y crois pas mais j'ai du balle non mais le mange pas ça maintenant coco voilà arrête stop je peux pas le mettre dans le si hop est ce que ça marche si je fais ça bon je sais pas comment ça fonctionne 9h45 avant péremption ah ouais il va falloir la mettre par terre mais en fait là je peux pas quoi peut-être qu'il faut la mettre par terre pour l'ouvrir mais des trucs de danger franchement j'en sais rien du tout j'ai jamais fait ça je sens qu'il y en a qui m'ont encore se moquer de moi mais bon c'est pas grave allez bon c'est parti on va aller essayer de trouver des petits tas à comment dire à fouiller voilà on est arrivé alors on est à bungalow dans la jungle et on va je mets sur pause deux secondes et voilà on va aller par là on peut rien faire t'as pas envie de faire pipi un truc que j'ai envie de faire aussi c'est ici tu vas faire pipi je vais tricher pour lui enlever ses besoins pas que ses besoins descendent en fait parce que bon le but c'est pas non plus de faire un let's play alors tac désactiver la détérioration des besoins voilà comme ça on risque d'être tranquille alors se frayer un chemin la machette bah oui du coup vu qu'il est hyper fort en jardinage ça va hyper vite quoi mais ça a rien à voir avec d'habitude sac abandonné un rôle de tombe sur ce qui semble être un campement abandonné de toute évidence un autre aventurier est passé par ici car il ya des restes de feu ainsi qu'un vieux sac abîmé il pourrait y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur ou quelque chose de dangereux alors est ce qu'il doit les voir ne pas y toucher chercher du matériel utile une compétence logique élevé permet de meilleurs résultats donc vu que je suis à fond dans ma logique allez hop on va chercher du matériel un rôle d'examine soigneusement le sac et suspecte la présence d'une créature à l'intérieur sympa il prend un bâton à proximité et touche doucement divers endroits du sac un scorpion vénimeux en sort et s'enfuit dans la jungle un rôle de fouille le sac et il trouve du matériel utile ah bon ça va ça va ça va mais bon tu as trouvé quoi tu as trouvé quoi du coup de l'eau en bouteille chute d'eau en bouteille ben c'est parfait tiens alors nous sommes arrivés moi j'aime bien récolter des trucs et j'aimerais bien commencer ma compétence archéologie quand même on est un peu là pour ça mon coco voilà on a un premier tas et on va creuser hop il ya un petit serpent qui vient de passer un petit serpent tout mignon alors acquis la compétence archéologie ça y est c'est parti cette fois on y est la nouvelle compétence archéologie darod lui permettra de creuser dans un tas de terre et de découvrir des objets anciens sur la table d'archéologie voilà après en continuant à l'étudier il apprendra à authentifier des objets anciens et à localiser plus de tas de terre il pourra également déterrer des objets anciens sans les abîmés alors en attendant qu'est ce que tu as trouvé un fossile ouais bah écoute extraire 3 emprunte à trois orteils fossilisés ok bon ben tu as trouvé un fossile mais tu vas où arrête de vouloir aller par là bas bon je vais chercher un autre tas en fait on va avancer par là se frayer un chemin à la machette et tac tac oh mais le gars il est trop fort sable mouvant un rôle de trébuch et fait tomber son sac compétence alors franchement j'ai la flemme de lire quoi et utilise la machette et ou alors tenter de récupérer ou utiliser une machette pour récupérer le sac on va faire avec la logique il a trouvé apparemment encore du matériel d'aventure qu'est ce que tu fais non alors ça ici là je me retrouve dans un endroit où je vois plusieurs portes en fait donc je vais aller ici par hasard surveillance à dentine un compétence archéologie élevé permet de meilleurs résultats et j'ai trouvé un coffre tu vas aller l'ouvrir ça y est commence à faire nuit là j'ai un petit soleil sur la tête j'ai reçu une bénédiction de je sais pas quoi bénédiction du soleil personnel raison tombe sur un oeuf étrange ok alors il a trouvé de merveilleux objets dans le coffre au trésor d'accord à trouver des choses mais arrête de vouloir aller n'importe où et là alors là voilà je suis là par exemple et si je veux est ce que je peux non mais je peux pas en fait poser l'établis là je peux rien poser assis placé dans le monde n'importe quoi bravo donc voilà ensuite est ce que est ce qu'on peut mettre quelque chose ici non on va se faire authentifier placé dans le monde bon bah bravo bon écoute est ce qu'on peut dormir là voilà on a placé la tente et on va dormir jusqu'à demain ce que je vais faire c'est que je vais commencer à lire le livre aussi pour voir un petit peu ce que ça donne mais où il va arrête arrête vas-y lis ton livre non qu'est ce que tu fais en fait il veut lire et il veut en même temps il veut en même temps il est tiré à pied mais non mais je veux pas tu viens où tu étais là franchir voilà il est au niveau 2 de la compétence archéologie donc il peut désormais étudier des oeuvres d'art et des objets anciens pour obtenir des informations historiques afin de continuer à améliorer sa compétence alors je sais pas ce livre il va peut-être jusqu'au niveau 3 je sais pas alors ce que je vais faire c'est que je vais le faire à fond t'as fini ? mais non on va lire ah mais non mais pas du tout ah non en fait il a fini donc il a eu un niveau en fait c'est tout bon bah écoute viens ici ah là on peut plus ah si on clique dessus ça marche plus ok bon alors mettre dans l'inventaire et pourquoi je peux pas ? ah mais je peux plus mettre ma tante dans l'inventaire ? tu t'affiches de moi ? sans blague arrête avec ça mais comment ça se fait ? bon écoute je sais pas ça va être mon campement officiel et j'ai perdu mon établi et mon truc alors c'est génial la jungle c'est la galère voilà donc il est en train de prendre des photos et ça augmente plutôt pas mal parce qu'il est très concentré donc il a trouvé une mode de terre en forme d'objet ancien découvrir un objet ancien on peut cliquer dessus ah voilà là il va sur l'établi voilà donc du coup là c'est bien parce que là ça augmente vraiment pas mal donc voilà nous sommes au niveau 3 Harold a désormais les connaissances et l'expertise pour authentifier des objets des objets anciens lui-même il peut le faire sur une table d'archéologie bon bah ok allez tu continues Harold semble avoir de la visite inattendue des araignées bon mais laissez-moi tranquille ça me fait pas peur les araignées on s'en fiche du moment que c'est pas des punaises voilà j'avance un peu rapide il est toujours concentré c'est cool voilà il a trouvé une statuette je sais pas quoi un couteau non authentifié alors là on peut cliquer voilà pour l'authentifier donc il a sorti sa loupe il est en train de se tirer voilà on va réfléchir on va calculer allez alors vas-y bouge tes fesses il a toujours son soleil je sais pas combien de temps ça dure encore deux jours ah c'est cool enfin c'est cool on a ce truc derrière la nette mais après une analyse approfondie Harold a déterminé que cet objet était authentique une analyse supplémentaire lui permettra de continuer à peaufiner sa compétence archéologie ah oui non si on le met dans l'inventaire et qu'on reclique dessus ça fait rien de spécial en fait qualité médiocre bon ben voilà quoi rareté commune c'est pas avec ça qu'on va c'est pas avec ça qu'on va avoir beaucoup de trucs mais bon c'est quoi ça il y a un autre coffre mais non on peut pas ah non c'est pas un coffre oh il y a des crocodiles voilà donc j'aimerais bien trouver d'autres tas là on peut faire pipi mais on s'en fout vu que du coup on s'en fout quoi bon je suis très concentrée et puis je vois qu'en cliquant encore je peux encore authentifier un vase donc c'est ce que je vais faire tout ce qui peut me permettre d'augmenter la compétence c'est la bienvenue et le bienvenue plutôt hop bon c'est cool parce qu'il est toujours très concentré donc du coup voilà il a atteint son niveau 4 Harold a développé un certain talent pour repérer les sites d'une grande importance archéologique ah mais ça c'est chouette il peut désormais chercher des tas de terres dans la jungle ok alors chercher un tas de terres d'accord mais où tu vas encore oh reste là ah zut du coup j'ai fermé après une analyse approfondie Harold a déterminé que cet objet était authentique une analyse supplémentaire lui permettra de continuer à peaufiner sa compétence archéologique bon mettre dans l'inventaire voilà alors maintenant en fait si on clique sur le sol on a cherché un tas de terres donc j'adore c'est trop bien il n'est pas content il n'en a pas trouvé alors et si tu vas par ici voilà mais en vrai toujours pas moi ce qui m'inquiète c'est que je ne peux pas récupérer ma table et à moins que je me mette en mode ah non pas du tout ça ne va pas ça ça ne va pas non non c'est bon on revient voilà donc ouais mais pourquoi tu me dis que je ne possède pas cet objet bon bah écoute tant pis au pire j'en rachèterai une alors j'aimerais bien qu'il trouve encore des autres trucs à faire franchir alors du coup si je franchis c'est pas revenu chez moi ça eh oui forcément alors chercher un tas de terres t'en trouves un là ou pas ah ouais il en a trouvé un trop bien bah vas-y allez non mais qu'est-ce que tu fais creuser mais on s'en fiche des araignées allez tu ne fais pas faire ta chochotte vas-y creuse voilà bon bah c'est bien comme ça il continue sa compétence il a trouvé un vase non identifié donc du coup alors là par exemple si je clique sur dormir faire une sieste où il va ah ouais bah c'est nickel en fait non mais c'est bon tu ne vas pas faire ta sieste je rigole et en fait voilà bon c'est cool il est revenu direct donc c'est pas mal authentifier un objet ancien on continue du coup si je trouvais ça bizarre mais après quand même je trouve ça bizarre pour récupérer nos objets mais bon c'est vrai que du coup c'est pas lui vu que ce sont des objets qui sont en location peut-être pour ça à vérifier alors on en est où on en est où mon coco là l'archéologie niveau 4 mais reste là oh là là mais c'est pas possible après une analyse approfondie nanana ok toujours pareil hop tu le mets dans ton inventaire et voilà donc là maintenant tu peux repartir par là là on va ah non mais on ne peut pas votre sim a déjà cherché récemment d'accord alors on va changer de coin et on va partir par ici et voilà sac abandonné nanana ne pas y toucher chercher du matériel allez hop il y trouve du matériel utile oui je veux aller au temple bon bah c'est super on est arrivé au temple du coup là on va pouvoir faire pas mal de enfin qu'est-ce que c'est ça ah oui ça c'est la porte d'entrée je me disais on va pouvoir chercher des choses alors chercher un tas de terre déjà on va commencer par le début est-ce que tu trouves un truc non allez bah alors vas-y par là hop où tu es essayez de passer ouais non 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 tu vas pas passer je rigole alors qu'est-ce qu'il y a à faire déjà creuser est-ce que ça augmente quelque chose ça non toujours pas ok non ça fait rien du tout on trouve un bar avec une chénifi et tout c'est la fête normal quoi alors moi je veux des tas de terre voilà j'ai trouvé un tas à creuser alors tu trouves il a trouvé une motte de terre en forme d'objet ancien et ensuite on va examiner bon oui parce qu'il faut avancer quand même voilà donc là il est en train d'examiner on voit toujours la compétence qui est en train d'augmenter et là on voit que ça passe alors zut aucun de ces déclencheurs n'ouvre la porte il faut examiner un autre mécanisme non c'est pas ça alors mais où tu vas encore ah bah c'est bon on peut passer là ici on peut passer mais en fait là on peut pas et là qu'est-ce qu'il y a là il y a un eau spécial et là c'est juste une piscine en fait d'accord bon ok donc du coup bah je sais pas qu'est-ce que tu dois faire là oh on a trouvé Lucie Esqueletto salut du coup on va examiner là voilà donc oui dans le jeu on a des squelettes petites balades mais j'avais déjà fait pour mon test et on peut pas faire de d'action romantique avec moi c'est le premier truc que j'ai testé mais on peut pas allez on continue on est pas là pour ça on est là pour la compétence archéologie alors que certains de ces déclencheurs n'ouvrent pas la porte mais cela ne lui en dit pas plus sur les autres Harold peut tenter sa chance en activant un déclencheur ou continuer à examiner d'autres mécanismes activer pouh mais où tu vas encore bon écoute allez activer faire une offrande et puis on verra bien ce que ça fait alors il a atteint du coup ça y est il a atteint son niveau 5 en archéologie il peut désormais analyser des objets anciens trésors et fossiles authentiques et extraire des éléments à partir de métaux ou de cristaux sur la table d'archéologie donc elle sert pas mal cette petite table waouh Harold a un sacré coup de stress il a amélioré sa compétence archéologie en évitant de justesse une catastrophe c'est pas beau ça alors si je reclique non ça fait rien écoute je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode Harold t'en penses quoi ah il y a un truc qui bouge c'est quoi qui a bougé étudier pour oui forcément du coup il m'a coupé dans mon élan est-ce que je peux passer ou pas pas trop envie bon en fait oui ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là et voilà on verra la suite au prochain épisode à bientôt